Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On va se mettre d'abord sur le caractère du début. Torax qui est court pour prendre la balle, donc on est sur Highway. Le deuxième match de Watch Your Backs et de Purity pour savoir qui va passer au second tour. Désolé, c'est le début un peu chaotique, pourtant c'est valable. Donc je rappelle que quand c'est égalité, ce qu'on a rarement eu, on a les points d'avance qui s'affichent sur les teams. Donc là, il y a 10 points en plus pour Watch Your Backs. Alors, une map assez compliquée parce qu'il faut aller chercher la balle loin. Et puis, il faut éviter de se faire prendre la balle quand tu avances vers le TD adverse, parce que tu l'avances aussi du tien, évidemment. Tu l'avances toujours plus vers le TD de l'ennemi que tu as le tien. Il aurait peut-être tenté un dash PS, là. Donc voilà, toujours Purity et Watch Your Backs. Watch Your Backs, ils sont plus que 2 sur la map, les autres sont 4. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, ils sont 3. Il y en a, ils sont tous en vie maintenant. Ok, ils passent, ils vont tenter une action. Non, il faut prendre la balle. Ok. Donc je n'ai pas regardé les skills, j'ai regardé vite fait les armes, vu que c'est là-dessus qu'on peut tricher. On voit très vite si un skill, c'est de la triche ou pas. Il ne faut pas trop regarder, je pense qu'il y avait beaucoup d'HP30. Est-ce qu'ils nous ont pris quelque chose de spécial ? Il est intéressant d'avoir Fly sur cette map et Enshore peut être intéressant aussi. Ok, le stun qui passe, mais clairement un peu tard, il a perdu beaucoup de PV sur ça. Il n'y a plus le bug sur la map qui permet de passer avec la balle dans les rayons que vous voyez plus haut, à côté de l'autocar. Donc obligé de... Il a dit qu'on dû s'adapter pour trouver d'autres techniques parce que ça commence à faire long, le trajet est long, tout simplement. Donc plus 15 points pour Watch Your Back. Ils sont plutôt précis dans leur tir et dans leur mouvement au corps à corps. Oui, un bon push qui va prendre la balle. Du coup, ça sera plus utile. Il n'y a plus qu'eux. Tout près. Ok, c'est fait. Il a voulu monter sur le car, il n'a pas su. Ok, ça tire d'en haut. Compliqué quand on est en bas d'essayer de tirer les gens qui sont en haut. En plus, si tu les touches, c'est souvent dans les pieds. Dans les pieds. Enfin, je ne sais plus si c'est le cas maintenant, mais avant, tu mettais moins dans les pieds que dans le reste du corps. Donc clairement, si tu es en l'air, tu es meilleur. Voilà, il vaut mieux se trouver en haut de ton adversaire que en bas. Donc là, on est quasiment à l'autre côté de la map. Ok, on essaye d'utiliser le voile push pour essayer de distancer les Purity, mais ça ne marche pas trop. Ah oui, ce stun, voilà, je l'ai dit. En peine, un stun et c'est fini. Un bout de vie, vous pouvez dire au revoir. Ok, donc ils sont remontés. Purity qui va essayer de, sans doute, par le haut. On a essayé de se cacher derrière la voiture, tout ça. Ok, on utilise la PS pour vite passer derrière un abri à un autre. Ok, on n'a pas trop compris ce dash-là, par contre. Il ne servait pas tellement à se protéger. Ok, ils descendent, du coup. Ils vont se cacher derrière. Ils essayent de trouver l'ouverture. Je ne sais pas s'ils ont des tactiques. Pourtant, cette map est connue. Enfin, elle était connue, en tout cas. Peut-être que depuis le changement, les teams n'apprécient plus trop cette map pour sortir des stratégies nouvelles. Donc voilà, les Purity qui commencent à remonter, du coup, les Watcher Backs décident aussi de monter tout en haut. Que vont-ils faire ? Ok, ça essaie de descendre. Ça essaie de voir avec les étages ce qu'on peut faire. Ok, c'est facile pour passer à cet étage-là. On peut voir le push sur ce mur. On peut remonter de l'autre côté aussi, pourquoi pas. Ok, mais bon, on est toujours très loin du TD. Là, je... Voilà, Element qui est full SP, il va tenter un trick. Ok, il arrive sur le pont. Là, il va courir, 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 courir. Les Wallpush ne fonctionnent pas ici parce que ton arme ne bug pas, en fait. Elle passe à travers des murs, en fait. Donc, t'es un peu déçu. Et c'est le premier TD. Il n'y avait pas grand monde pour défendre. Je ne sais pas trop où se trouvait Alix. Hop, on va se mettre par là pour voir ce qu'il se passe au début. Ok, ils sont tous partis en dessous pour aller chercher la balle. Donc, on va donc voir si ça va arriver des deux côtés. Ok, Ernest qui a su que ça allait arriver des deux côtés. Du coup, il est venu les accueillir. Ça a laissé le temps à... Element à aller chercher la balle. On va aller sauver maintenant. On suit la balle. Ok, il a voulu sans doute... Je pense qu'il s'est fait. Il voulait arriver sur la plateforme grillagée. Mais il n'a pas réussi. Du coup, il remonte parce qu'ils ont vu que c'était plutôt une bonne stratégie. Là, il veut sans doute retenter le petit trick qui passe très bien. Jusqu'au bout de la map. C'est un trick qui permet de gagner beaucoup de distance. Et de brain un peu sans doute sur les adversaires. Ok, donc là, PS qui touche, qui permet d'avoir un petit knock-up. Et de pouvoir tirer. Mais bon, ça n'a pas suffi. Là, les purity qui sont en plein milieu de la map. Ils n'en ont plus rien à faire. S'il prend la balle, ça pourrait être dangereux. Ok, non. Element qui est sorti. Là, c'est clairement... Ils sont trois. Ils vont être trois. Ils ont cassé le petit pont. Je n'ai pas très bien vu qui a fait ça. Mais ils ont cassé le petit pont devant le camp des purity. Et ça, ça les ennuie pour sortir. Ils sont obligés d'utiliser des SP, des tricks ou de faire des choses. On va voir comment ça va se passer chez eux. Comment ça va se passer. Ok, ils ont tous fait un trick et ils sont arrivés en bas. Idem, il y en a deux qui vont chercher en bas. Ernest et les stars se trouvent contre Zarius. Un raconte deux, ça doit se passer. Ok, il résiste plutôt longtemps, Zarius. Du coup, on va regarder ce qu'il se passe ici. Thorax qui reprend la balle. Ok, il laisse un peu... Enfin, prendre la balle ne te fait pas forcément gagner la game à cette table-ci. On va suivre la balle. Donc, il y a eu quelques morts. Ils ont tué tout le monde, en fait. Purity. Du coup, comme ils ont tué tout le monde, ils peuvent se permettre d'aller tenter les choses. Donc, il savait que c'était fermé, vu que sa team ne lui a pas dit que c'était ouvert. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenté un front. Au lieu de l'être massé par la porte, on va dire, qui n'était pas cassée du coup. Ok, ça a hercé pour essayer d'éviter le maximum de tirs. Ça a hercé encore. Ok, il est passé sur le côté. Non. Là aussi, c'est passé. Et 3-0. Donc, c'est vrai que sur cette carte-ci, quand tu marques, tu prends assez vite l'avantage. Pourquoi ? Tu prends l'avantage parce que tu peux casser tous les éléments du décor qui t'emmerdes d'habitude. Donc là, ils ont de nouveau cassé le pont et ils ont cassé la porte, qui vont bientôt se réparer. Enfin, la porte, en tout cas, va se réparer. Donc, il faudra faire attention à ça. Ernest qui retente la même tactique, donc il vient les emmerder à la sortie. Ok, c'est plutôt bien vu. Ok, le stun de Alix, il l'a eu. Grâce au stun, il a pu défoncer son opposant. Ok, ça tue. Il y a eu déjà pas mal de morts qui ont déjà pop, qui revivent déjà chez Wachobag. Ils ont tué peut-être les personnes un peu vite et maintenant, ils doivent les retuer. Mais ils sont dans une mauvaise position Wachobag plutôt que Purity. Donc, ils sont dans une bonne position Purity qui a du... Je ne vais pas mentir. J'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à suivre la balle. Ils ne sont pas forcément trop intéressés par le relais. Et eux, je ne veux pas dire qu'ils ne pensent qu'au kill, mais ils pensent plus facilement que s'ils kill tout le monde, ils auront plus facile. Ok, ça avance tranquille. Il y en a un qui tire. Les autres se mettent en position de défense. Le mur qui est toujours parfait ou qui a été recassé. Je ne sais pas du tout. Il va peut-être envoyer quelqu'un. On s'expliquerait pourquoi leur débâcle au début de l'assisté. Ok, 0-4. Ça commence à être... Elle reste une grosse fessée quand même, là. On regarde un peu les points. On voit clairement que... Enfin, clairement, ça va. Les points, juste les TD en sachant qu'ils ont 40 points d'avance. Donc, les points kill et take ball, tout ça, sont équivalents. En fait, il y a juste les TD des cards. C'est juste le team play qui parle. Et la danse des Fumbi. Toujours très intéressante. Hop. Hop. On va regarder. Alors. Ça tire, ça tire, ça tire. Il y a Ernest qui a été en haut. Ok. Je ne sais pas trop pourquoi. Il a voulu aller en haut, là-bas. Après, Nadeus, Zerus. Boum, boum. Comment... Ils résistent longtemps de contraindre, quand même, le... Le purity. Mais du coup... Et ils arrivent. Je ne comprends pas comment ils font, là. Clairement, ils sont... Il est purity. D'un côté, ils sont en 2 contre 1 purity. Et il le joue bien. Il met la limite. Il en met l'eau 1, tout ça. Et de l'autre côté, ils sont totalement lattés. Alors que... Ils étaient plus... Ils avaient un membre en plus. Difficile à comprendre. Ok. Ça arrive. Boum. Il se trouve sur les rails. Est-ce que ça va monter ? Non, ça veut courir. Ils sont à 3. Ok. Il y en a qui viennent de respawn. Et ça envoie de l'assaut, là. Ok. Ils ont tué le gars. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour défendre ? Est-ce qu'ils vont plus se référer ? Tuer les relais, la balle ? Et non. En fait, ils ont tous... Ils se sont tous regroupés, les purity. Du coup, il y a une CS qui a dit... Ok. Si vous voulez tous regrouper, on va tous vous push. Et puis... Je suis content. Oups. Les watch-up bars qui reprennent la balle, ils sont en plutôt une mauvaise position, là. Ok. Donc, ils vont au mythe. Je pense qu'ils essayent de tempo. Enfin, voilà. Ils se mettent derrière le car. À la limite, tu peux le casser et rentrer dedans dès qu'il se repop. Si tu connais les secondes de repop du car, ça pourrait être drôle. Les mecs qui sont obligés de casser le car, je pense que c'est une quinzaine de secondes, là. On a vu, il s'est refait. Et il s'est recassé. Alors. Ok, ça tire. Ils sont remontés tout en haut. Pourquoi faire... Il remonte un peu vite, les purity. Il est remonté, mais tout seul. Je suis content pour lui. Il a couru. Mais s'il y va tout seul, il n'y a pas de... Enfin, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire. Les personnes qui savent prendre la balle, tout ça. Ok, ils ont de nouveau cassé la porte. Ouf, ça stun. Ça envoie... Ça envoie des armes de corps à corps. Ok. Il est obligé d'utiliser masse SP pour monter, là. Il ne savait pas forcément utiliser le RC. Il n'y avait pas forcément d'armes vides. Ok, ça, c'est free TD de nouveau. 0,5. Ça commence à faire lourd. Lourd. Très lourd. Donc, ça sera une victoire sans appel de purity. Purity qui est vraiment un bon clan. Ils ont gagné, d'ailleurs. On voit leur icône qu'ils ont gagné. Un tournoi qui permettait d'avoir une icône. Donc, ils sont plutôt déçus. Ok, ça tire. Pouf, de nouveau, 2 contre 1. Il s'est fait défoncer déjà qu'il s'était pris des free dégâts. Ok, ça reprend la balle. Boum. Ça part vers l'avant. Ok, maintenant, ils sont regroupés. On va suivre la balle de nouveau. Alors, ils sont regroupés. Ils sont 4. Les watch-o-back sont des morts. Ok. Mais il faut aller plus vite, là. Il faut aller plus vite. Avance, avance, avance. Il tarde trop. Il tarde trop. Voilà. Un coup de réveau dans la tête. C'est fini. Ernest qui est en short. On le savait, vu qu'il est monté sur... Il monte assez souvent sur les vitres d'en haut. Pour pouvoir sniper les gens de loin. Enfin, sniper... Enfin, il a une meilleure position, comme il est en haut. Une meilleure position de tir. Simplement ça. Il faut utiliser quelques espées pour essayer d'arriver au corps à corps. De mettre des dégâts à la CS. Il n'a pas réussi. C'est dommage. Alors, Purity, là, qui tente... Il utilise beaucoup d'espées pour faire des gestes qui avancent. Mais avancent peu, je trouve. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser des espées qui peuvent te faire avancer beaucoup plus. Alors là, il y a tellement de CS devant lui. Il y a tellement de personnes. Ok, bien joué, ça ! Il avait bien joué. Il était passé avec sa PS sur le côté, là. Ça aurait pu faire quelque chose. Il manquait sans doute quelqu'un dans sa team pour aller faire le ménage. Il fait la même chose avec quelqu'un dans sa team qui sort la CS à ce moment-là. et qui fait un petit wild jump et qui sort une jump attack CS. Il n'en parle plus. Ok, enfin, leur premier TD. Non, même pas. Peut-être. Non, ils ne veulent pas aller... Watchobank qui préfère garder le 0. Là, il met son corps. Non, ça passe. À force, ça passe. Je pense que l'appétit, il est pour beaucoup. On voit qu'ils tiennent à ne pas se faire remonter les Watchobank. Alors, le début. Ok, il y en a trois qui vont en dessous. Non. Ok. Il y en a deux de nouveau. Donc, un au-dessus. Ok, ça fait un contre un là-bas. Ernest qui est au-dessus pour essayer de sniper les deux gars qui sortent. Boum, 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 ça tire. Donc, tactique un peu différente. Chaque fois la même ouverture pour les deux teams. Chaque fois la même. Donc, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se remettent pas en question. Pour ETH, il fait toujours la même chose. Et qui se fait avoir, je pense, pas mal de fois sur l'ouverture. Parce que l'ouverture du jeu peut donner au cours de jeu un avantage ou un désavantage. en fonction de la position de la balle et du, on va dire, du roulement des gens qui sont en jeu. Vu que, bon, quand tu meurs, c'est que tu vas bien... Enfin, quand tu revis, c'est que tu vas bientôt mourir, tout ça. Voilà. Ok, Purity, dès qu'il décide de monter pour essayer de tenter quelque chose de pas mal. Donc, on voit clairement, il y a de la pitié, là. Le mec est en train de recharger, tout ça, en peine. On utilise toujours d'abord, d'abord CSP, puis après, on commence à courir. Ce n'est pas tellement pas que, quand on a le ballon, ça ne sert à rien d'utiliser après. Ok, Torax qui dash pour se mettre à l'abri. Il décide de descendre. Je ne sais pas trop pourquoi. Ok, il s'est fait défoncer, du coup. Il a éloigné, il a tempo la balle. Maintenant, je sais pourquoi. Toute sa team s'était fait défoncer. Et donc, il n'avait plus de relais. Il a donc décidé d'éloigner la balle le plus possible pour laisser le temps. Ok, Lemon qui prend la balle. Il n'y a personne pour lui tirer dessus. Il n'y a personne pour lui barrer la route. Ils se sont tous fait avoir les Purity. Énorme joke. Donc, il s'était fait, en gros... Ils avaient subi des dégâts. Torax qui avait tempo. Du coup, ils n'étaient pas au même niveau de PV que le Watcherback. Quand ils ont rip-hop, puisqu'ils étaient full. Et du coup, ils se sont fait défoncer dans le 4 contre 4. Alors, Ernest qui se retrouve de nouveau en haut en 2 contre 1. Ok, ils ont envoyé qu'il y a une personne en plus au début pour défoncer. Ok, mais Torax, il va prendre la balle. Ok, il est en 3 contre 1. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tempo ? Non. Il est mort. Enfin, Tempo. Il est ici, Tempo, sans doute. Il n'a pas eu le temps. Ok, Ernest qui se trouve au-dessus. Qui tire. On voit bien sur les relais. Alors, il est bien caché. Super Striker Alix. Torax, il prend la balle. Perdu. Ok, la voiture, les doubles... Pourquoi ? Pourquoi ce... Ils perdent du temps. Ils essayent trop. Je ne sais pas ce qu'ils sont trop. Ils essayent trop, les Purity. Genre le stun à quoi il servait. Je veux dire, tu prends, tu gagnes. Il a perdu de la distance. Il a perdu beaucoup de choses, je trouve. Ok, donc les Purity, quand ils marquent, eux, ils préfèrent casser le quart. On ne sait pas trop pourquoi ils préfèrent casser le quart. Il y avait la porte à casser, il y avait le pont à casser. Non, lui, il casse le quart, ok. Peut-être qu'il est juste au fond mentalement, il ne réfléchit pas à ce qu'il faut casser. Ok, tu reçois un avantage quand tu gagnes cette map, clairement, tu peux casser ce que tu veux. Et il ne l'a pas fait. Ok, boum boum, ça tire. Ah, les coups de révo qui commencent à faire mal, il avait encore des SP, il jump. Ok, là c'est, il donne une balle tout à fait gratuite à War of Stars. War of Stars qui a peut-être couru un peu trop vite, il n'a pas demandé à son collègue, oui, à Trax qui était passé par en dessous. Ok, là ils peuvent tenter quelque chose, je pense, quoi qu'il y en a un. Ils sont en 2 contre 2, 2 contre 3 maintenant, il y en a un qui est revenu à la rescouche chez Purity. Ok, s'il a, il peut tenter un RC, s'il a une arme vide, il a vite vidé son arme contre le mur, mais il n'a pas pu. C'est la balle qui est tombée, il est un peu déçu, je ne sais pas trop qui était là. War of Stars, il est déçu. Il voulait prendre la balle, là, il avait fait le wild jump et tout, il avait fait l'effort d'aller chercher la balle et puis la balle qui tombe. Le mot de déception. Ok, Alish qui prend la balle, wild jump pour vite y aller, il en a un. Ok, le dash, 3-6, ça suffira. Je ne pense pas que ça, c'est plus possible, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûr maintenant de rattraper ça. 3-6, c'est beaucoup trop. Alors. Ok, ils ont tous, il y en a deux qui sont passés au-dessus, Ernest toujours au-dessus. Ils vont arriver à la balle. Ils laissent toujours Thorax prendre, mais cette fois-ci, ils ne décident pas à laisser Thorax prendre la balle, du coup, ils viennent l'assassiner en deux contre un. Et les Mons qui étaient là, mais un peu tard. Ok, ils ont tué, ils ont tué Massmonde, les Purity, mais le temps qu'ils vont arriver jusqu'à leur TD, ils ont déjà repop les... le WASHROBAC, du coup, facile. Ok, Thorax qui est dash pour prendre la balle, la DAI qui le tue, mais ils étaient en nombre supérieur. Oh, le reverse de Ernest, il est déçu. Moi aussi, ça m'arrive sur Station 2, tout ça, et bien, quand il y a un reverse comme ça... Ça aurait pu faire 3-7, je pense, vraiment. Bien joué, on va regarder vite les résultats. Ça va être assez équilibré, donc en gros, c'est juste le Team Play qui a parlé dans celle-ci. Merci d'avoir regardé.